C'est fini, là, j'ai comme... c'est trop. Michèle Dionne a ouvert son petit café sur l'Île-Verte il y a 13 ans. Mais avec la pandémie et les mesures de distanciation physique, impossible de rentabiliser son restaurant cette année. Parce que c'est impossible. C'est tout petit, j'ai 12 places. Mais les gens étaient déjà comme cordés. Alors là, l'addition en science, c'est impossible. Ça voudrait dire travailler beaucoup dans la journée pour deux clients? Elle n'est pas seule. Les musées de l'Île, les navettes pour touristes et le phare sont fermés cette année, faute d'achalandage. La capacité d'accueil réduite de moitié sur le traversier a aussi son rôle à jouer. C'est-à-dire qu'un navire habituellement a une capacité de 70 passagers. Pour l'instant, on doit se limiter à 30 ans. Les touristes qui traversent pour la journée seulement se font donc plus rares. Les maisons à louer, elles, sont très populaires cette année. Mais la plupart des locataires arrivent sur l'Île avec leur épicerie pour la semaine, ce qui ne profite pas au restaurant. On travaille dans ce cercle vicieux, étant donné qu'il n'y a rien d'ouvert, les musées, tout ça. Bien, il y a des gens qui décident de ne pas traverser finalement. Qui veut quoi en voler? Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? La pandémie profite toutefois à d'autres commerçants verdoyants. Ce couple de Montréalais a fermé son café du plateau Mont-Royal pendant le confinement. Trop difficile de rester à flot avec les mesures sanitaires. La Corporation du Phare lui a proposé d'ouvrir une cantine gourmande dans l'un de ses bâtiments. La réponse est excellente. Vraiment, on est obligé de fermer une journée pour produire parce que tout avait été vendu. Ça va? De son côté, Michèle Dionne fait définitivement le deuil de son café. Elle pense déjà à comment elle pourra continuer à aider les visiteurs de l'île. La pandémie, ça a fait que ça m'a donné une claque sur l'épaule. Lâche, Michèle. Le temps a prouvé la capacité d'adaptation des résidents de l'île verte. La pandémie de COVID-19 ne devrait donc pas faire exception à la règle. Ici Marie-Christine Rioux, Radio-Canada, Notre-Dame des sept douleurs. Ici Bas-Saint-Laurent.